... Tous les plaisirs est pour nous de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Direction, chambre basse du Parlement où une délégation des parlementaires de la Russie conduite par le député de l'Assemblée fédérale des Russies et président d'amitié entre la Russie et un groupe des pays d'Afrique centrale et australe a échangé avec le président de l'Assemblée nationale ce lundi 19 décembre 2022 au menu de leurs échanges. L'intégrité territoriale des États africains et surtout de la République démocratique du Congo suivez plutôt les speakers de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosso dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Etoko. Écoute vous. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie. En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires, nous avons parlé des questions électorales et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. Écho du ministère de l'Environnement à présent, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba. Massoudi a tenu un point de presse au cours duquel elle invite à la préservation de la biodiversité tout en refusant la facilitation du Rwanda à la négociation relative à la mise en place pour la protection de la biodiversité. Suivez l'extrait de sa déclaration choisie par votre rédaction. Aujourd'hui, toute la partie est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en proie à des théâtres d'enfrontement où les terroristes sont soutenus malheureusement par un pays frère, un pays voisin dont le Rwanda qui a été nommé par les Nations Unies qui soutient les rebelles, qui tue, qui viole, qui pille. Et la biodiversité, ainsi que l'environnement, n'est pas du reste, elle en pâtit. Nous sommes dans la déstabilisation totale dans cette partie du pays. Et nous demandons la protection de la biodiversité, la préservation de la biodiversité ou de l'environnement passe par la mettre fait à l'insécurité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi hier, vous avez vu que nous avions dénoncé le fait que le pays là-même, qui est responsable de la destruction de la biodiversité, responsable de la destruction de l'environnement, le monde lui confie la facilitation des négociations dans le mécanisme de mise en place du fonds pour la protection de la biodiversité. C'est un non-sens. C'est faire une chose et son contraire à la fois. Quel est le message qu'on envoie à tous les protecteurs de la biodiversité ? Quel est le message qu'on envoie à tous les environnementalistes ? C'est pourquoi nous appelons à ce que cet état des choses change. La RDC n'est pas du reste. À chaque réunion de l'environnement, à chaque réunion, nous parlons du climat, de la protection de l'environnement, de la biodiversité. L'Union européenne et les autres pays occidentaux s'élèvent pour fustiger la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine et on épingle la violation de l'environnement, la violation de la biodiversité. Tous ces pays du monde, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je les appelle à ne pas procéder à deux poids, deux mesures. La RDC vit des situations pires qu'en Ukraine, non seulement de sa population, mais aussi de l'environnement, de la biodiversité. Je rappelle, nous sommes un pays solution. Le pays aujourd'hui qui aide le monde à atteindre l'objectif de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius, non seulement grâce à la solution basée sur la nature que nous avons. Je vous ai parlé des forêts, je vous ai parlé des ressources en eau, je vous ai parlé de la biodiversité. J'ajoute le minerai stratégique. Pendant ce temps, à Kinshasa, le directeur de cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Yves Kitumba, a reçu en audience ce lundi 19 décembre 2022, l'intersyndicale de la Société Congolaise des Transports et Port, SETP ex-ONATRA. Les deux parties ont échangé au sujet du contrat des locations des barges à passagers en conflit avec un opérateur privé. Autre détail dans ce reportage que nous proposent Maya Yamate et Doudou Monterie. Le directeur de cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Yves Kitumba, a échangé ce lundi 19 décembre avec l'intersyndicale de la Société Congolaise des Transports et Port, SETP ex-ONATRA, à propos du contrat de location de barges à passagers, objet d'accrochage entre la direction de la société avec un opérateur économique privé dans les installations du port de Kinshasa. Ces barges avaient été mises à la disposition du ministère de l'Environnement lors des assises de la Précof 27, segment des scientifiques tenus à Yangambi dans la province de la Tchopo. Les syndicalistes ont à l'occasion présenté leurs désidérata au directeur de cabinet pour apaiser l'attention. La réunion s'est très bien terminée. Le premier point, c'était d'abord de connaître les contrats entre le ministère de l'Environnement et la SETP par rapport aux locations des barges. Le Dicat nous a donné des informations et nous sommes très contents. Deuxième, c'était de demander l'appui du gouvernement parce que l'entreprise est faillite et l'entreprise est malade. Nous avons besoin de bons métiers comme Mambayim et la coopération entre la SETP et le ministère de l'Environnement que ça continue pour l'intérêt de la société. Concernant les partenaires qui veulent mettre des coqs à jambes entre la société et le ministère de l'Environnement, mais après les explications de Dicab, le Banc syndical a souhaité qu'Inerayou soit convoqué au retour de son excellence. Satisfait de cette rencontre avec les directeurs de cabinet de la VPM qui a porté toute la lumière aux syndicalistes en vue de dissiper le malentendu dans les soucis de maintenir la paix au sein de cette société pour qu'on reprenne le trafic fulbial suivant les instructions du chef de l'État. Le Banc syndical a réitéré son soutien à la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable F-Bazaïba pour sa position aux assises de la COP15 sur la biodiversité au Canada. Pour eux, F-Bazaïba a posé un acte des nationalistes à la face du monde suite à l'agression du Rwanda envers la RDC via le M23. Prenons connaissance de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC avant de poursuivre ce journal aux professionnels des médias de s'interdire tout message des campagnes électorales précoces au cours de leurs prestations médiatiques et présentation des candidats en dehors du cadre officiel rélevant de la compétence de la CENI à recadrer promptement tout invité qui verse dans la campagne électorale précoce. 2. Aux médias de ne pas diffuser les émissions programmes ou magazines contenant des messages ou communications de campagne électorale précoce. 3. Aux acteurs politiques de s'interdire tout message ou communication de campagne électorale précoce à travers les médias et présentation des candidats. des candidats noter que la présente recommandation fait et de stricte application sous peine de sanctions conformément à la loi pour l'Assemblée plénière du SESAC maître Boussembe Lokando Christian président. Dans un tout autre registre bienvenue à Kilimali président de la fraternité congolaise parti membre de l'Union sacrée a tenu une réunion le week-end avec le bureau politique de son parti il était question d'analyser la situation sociopolitique de l'heure. En outre le président de la fraternité congolaise réaffirme son engagement et sa loyauté au chef de l'état Félix Antoine Tissékedi d'Adilouindamou a recueilli ses propos suivis. déclaration politique la fraternité congolaise parti politique membre de l'Union sacrée pour la nation suit avec beaucoup d'attention la situation politique sociale et sécuritaire de l'heure réaffirmant son engagement a accompagné le président de la république dans son programme salvateur pour la nation congolaise saluant et reconnaissant le progrès accompli par le gouvernement déclare ce qui suit la fraternité congolaise gardienne des valeurs éthiques et morales ainsi que des principes républicains salue la publication des calendriers électoraux gage de la tenue des élections et invite tous les congolais en âge de voter à se faire enrôler la fraternité congolaise réitère sa loyauté à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshiseki d'Itsilombo et témoigne son soutien indéfectible à sa vision sur le plan sécuritaire la fraternité congolaise condamne avec la toute dernière énergie le Rwanda qui a envahi notre territoire national par une mascarade de rébellion dénommée M23 qui cause la mort et la désolation de la province du Nord qui vaut la fraternité congolaise a invité toute la nation congolaise à rester soudée derrière le phare décès et son commandant suprême le président de la république Félix Antoine Tshiseki d'Itsilombo jusqu'au rétablissement de la paix à l'est du pays sur le plan social la fraternité congolaise déplore les pertes des envies humaines suite aux récentes pluies d'Ilvienne la fraternité congolaise compatit avec toutes les familles qui ont perdu les leurs et demande aux autorités compétentes de redoubler les efforts dans l'assainissement d'un âge et qu'irage des caniveaux ainsi que de veiller à ne plus octroyer les autorisations de bâtir dans les zones inondables afin d'éviter pareilles désolations ainsi la fraternité congolaise suggère la création d'une police d'assainissement appelée à veiller à la salubrité enfin la fraternité congolaise souhaite au peuple congolais en général et à ses membres en particulier les vœux les meilleurs des nouveaux ans et puis cette dénonciation du président du grand équateur en marche au sujet du récent rémanement du gouvernement provincial de l'équateur Didier et Cabela s'insurge contre le départ du ministre provincial de la justice qui avait pourtant dit-il démantelé un réseau mafieux ayant dilapidé plus de 207 millions de francs congolais ainsi était-il devenu gênant d'où appelle-t-il à l'implication du chef de l'état Lola Kinyama a recueilli ses propos suivis à propos du rémanement qui venait de se passer le 17 décembre au niveau du gouvernement provenant de l'équateur ce qui s'est passé ressemble ni plus ni moins à un film de West Air où il y a les gangs qui règnent lors de sa mission officielle de routine de contrôle de supervision de la paie de cadres agents de la fonction publique ainsi que la paie des enseignants l'ancien ministre de la justice et lutte contre la corruption avait démantelé un réseau mafieux qui dilapidait plus de 270 millions de francs congolais dans le seul accès des bico pour justifier leur faux-faire le voleur a commencé à crier au voleur et l'acquisé devient maintenant l'acquisateur ils se sont formés ils se sont mis en bloc ils ont donné des fausses informations au ministre national de l'EPST Tony Moaba ils ont donné des fausses informations à l'architecture comme quoi les ministres auraient détourné cet argent-là en dehors de 270 millions de francs congolais détourné chaque fin du mois il y a 171 écoles fictives et nous en tant que membres de la société civile nous ne devons pas laisser ces responsables et auteurs de ces réseaux mafieux continuer à crier au voleur et l'innocent rester décoté avec sa réputation qui est essuyée nous profitons de la présence du chef de l'état lors des conférences de gouverneurs en Bandaka du 21 au 22 qu'on institue une enquête indépendante pour démanteler tous ces refus là qui ont trouvé des parapluies passées par là afin que les cartes soient brouillées et que cette enquête soit mise fin sans que les auteurs soient inquiétés leur place c'est au niveau de Makala ce n'est pas à l'air libre parce que là c'est un seul axe Bikoro et si nous prenons les autres axes ça va être scandale tout à fait autre chose le départ de Moïse Katoumbi de l'Union Sacrée on en parle encore une fois de plus dans ce journal pour l'alliance des démocrates pour le progrès ADP de Christophe Lutundula ce départ était non événement et n'entraînera aucun dysfonctionnement au sein de l'Union Sacrée pour la nation on écoute à ce sujet Philippe Kazadi secrétaire national en charge de communication de l'ADP au micro de Souzy Mozingo le départ de Moïse Katoumbi président d'ensemble pour le changement de l'Union Sacrée continue à susciter des réactions de part et d'autre pour Philippe Kazadi secrétaire national de l'ADP ce départ du tiers-mande d'ensemble ne va en aucun cas handicaper l'Union Sacrée le pays ne va pas s'arrêter l'Union Sacrée va continuer son bon nombre de chemins sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tchisaké de Tchilombo pour qui nous travaillons afin qu'en 2023 aux élections il les remporte haut la main face à qui que ce soit je pense que non le départ de Moïse Katoumbi ne va pas handicaper l'Union Sacrée parce que Moïse Katoumbi c'est un être humain aujourd'hui il peut même mourir d'une belle mort et puis les députés d'ensemble pour les changements qui ont décidé de se désolidariser plutôt de Moïse Katoumbi c'est leur liberté aussi nous sommes dans un pays démocratique les gens les relations politiques se font et se défont librement donc je pense que ces députés sont aussi libres de pouvoir faire leur choix et qu'ils pensent n'est pas hypothéquer leur avenir politique s'ils estiment qu'en étant aux côtés de Moïse Katoumbi leur avenir politique est compromis je pense qu'ils seront libres de pouvoir quitter et faire leur choix du chemin qu'ils peuvent emprunter Noter que Moïse Katoumbi s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2023 Santé dans les soucis de mettre fin au VIH chez les enfants d'ici 2030 la fondation Elisabeth Glazer spécialisée dans la prise en charge de VIH pédiatrique a tenu une réunion ce lundi 19 décembre 2022 avec les partenaires ouvrants dans la lutte contre le VIH et la tuberculose l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe a servi de cadre à cette rencontre plus de détails dans ce reportage de Nancy il est cancellé La fondation LES n'a pas manqué de livrer l'objectif poursuivi à travers cette nouvelle stratégie Déjà partant de la nomination de la stratégie nous comprenons qu'il y a un nouveau mot une nouvelle cible qui n'a jamais été prise en compte dans toutes les autres stratégies les enfants on s'est rendu compte que c'est le maillon le plus faible de la lutte sur le plan mondial et même sur le plan pays je donne le chiffre du pays aujourd'hui nous sommes à 38% seulement d'enfants qui ont accès aux ARV des enfants VIH positifs alors que tout le monde a droit par rapport à l'accès universel a droit au soin donc il y a un gap important chez les enfants qui est autour de 62% d'enfants qui traînent dans la rue et qui n'ont pas accès aux médicaments De son côté Dr Mboyo directeur pays de EGPAF évoque les actions amenées par sa fondation pour augmenter la couverture pédiatrique dans la lutte contre le VIH SIDA Elisabeth Glazer étant membre de cette alliance va s'impliquer de quatre manières la première c'est par rapport aux plaidoyers nous allons associer notre voix à toutes les autres voix pour que cette prise de conscience qui place les enfants désormais comme cible priorité dans la lutte que cette prise de conscience puisse continuer que les ressources soient mobilisées que les politiques soient adaptées pour qu'effectivement nous puissions faire la différence pour les enfants ensuite Elisabeth Glazer va contribuer avec son volet recherche pour produire les évidences pour identifier les solutions novatrices qui vont nous aider à accélérer le contrôle du béni auprès des enfants cette activité a été organisée avec le concours du programme national de lutte contre le sida rendons-nous au nord Kivu où les conducteurs des taxis motos de la ville et du territoire des bénis ont lancé deux journées de grève à dater de ce lundi 19 décembre 2022 à ce sujet un des jeunes leader de cette ville du nord Kivu Joël Matsia interpelle les autorités afin de trouver une solution notamment en construisant le pont de l'oumé afin d'éviter les hausses de certains produits alimentaires suivez-le au micro de notre correspondance sur place Joël Kamabo la jeunesse de la ville de Bé nous regrettons et nous regrettons vraiment avec Amerti que les commerçants augmentaient même le prix de carburant jusqu'à 5000 voire même 4500 le pont de l'oumé a été cassé je pense que le carburant était déjà ville de Béni ce n'est pas à dire que c'est à cause tout simplement de coupure de la route Béni-Cassinde là où ça va nous amener à hausser le prix du carburant mais je crois que c'est une mauvaise intention tout simplement des commerçants nous appelons aux commerçants et aux gens de la FEC de la ville de Béni de diminuer le prix du carburant parce que ce n'est pas normal le prix du carburant arrive même au niveau de 4500 à 5000 francs comment se comportera la population de la ville de Béni nous appelons déjà de l'économie de vérifier si vraiment c'est normal que le prix du carburant puisse monter jusqu'à 5000 francs même à 4500 ça c'est anormal vraiment la population du nord qui vous est souvent sécouée par la guerre encore il y a la deuxième guerre qui venait vraiment d'arriver le prix du carburant vient d'être augmenté même si ce n'est pas le carburant tout simplement même les arrêts alimentaires sont vraiment très très haussés nous appelons les gens de l'économie de vérifier est-ce que c'est normal que le carburant puisse arriver à 4500 le carburant était à 2007 savoir 3000 ça ne peut pas augmenter jusqu'à 5000 francs à 4500 ça c'est vraiment tu es encore la population doublement c'est impossible nous soutenons fort les grèves des motards de la ville de Ben je sollicite même les motards de Butembo de Oïcha voire même partout ailleurs au nord de soutenir vraiment l'action des motards de deux jours sans activité parce que c'est anormal et aussi il manque quoi faire pour porter les clients imaginez ici jusqu'au petit marché de Limanga au Tétac c'est 1500 à quel argent quelle économie que nous avons nous sommes des pauvres ici chez nous nous sommes des victimes de la guerre c'est impossible nous état que les jeunes leaders de la ville de Ben nous soutenons fort les grèves des motards et des jours sans moto nous disons vraiment qu'ils puissent continuer et que le gouvernement puisse vraiment vérifier et travailler très bien pour essayer à aider la population de la ville de Ben en société à 6 jours de la fête de nativité de l'enfant Jésus les familles s'activent pour s'enquérir quelques astuces entre autres la décoration les reporters de CCTV ont fait un constat au marché central c'est un reportage de Juliette Oyeka les sapins les sapins les fleurs les guirlandes les décorations pour la fête de nativité de Jésus Christ qui nous attend ce samedi le 24 ou 25 décembre il n'y a pas de circulation monétaire en angouement mais quand même on est en train de forcer à vendre petit à petit on est accoutinien c'est le Congo il faut comprendre venez acheter auparavant tous les bacs les sables à ce moment nous sommes déjà pleins mais jusqu'alors le commerce n'est pas le marché parce qu'il y a tout le monde il y a la raca le monde il y a la circulation le monde il y a le dollar il y a toujours il y a 24 mai il y a le marché central il y a l'avenir la gare 20 venez à dire le tableau et la fantaisie a joué à bana mais il y a la magasin il y a des années passées il y a des années différentes il y a des années le comissaires vraiment l'état a soutenu notre pays ça devient vraiment très compliqué pour les jouets parce qu'ils sont au moment de la fête on va se retrouver à jouer à jouer à la gare à la gare pendant que le grand marché est inundi de ces articles afin d'assurer comme d'habitude la décoration des espaces ou des maisons envie de la célébration des fêtes de Noël et des Nouvel An la paire guette encore certains parents de ne pas s'acquitter d'ici d'Ivoire au risque d'entrer en conflit ouvert avec les enfants page noire c'est ce lundi 19 décembre 2022 que la nation a rendu les derniers hommages à Georges Kemongana Mateta Verkus c'était à l'occasion des funérailles organisées à l'esplanade du palais du peuple en présence de plusieurs personnalités du pays et les artistes musiciens ainsi que la population quinoise ainsi le palais du peuple le cortège après plutôt le palais du peuple le cortège funèbre avait pris la direction de la place des artistes à victoire dans la commune de Calamou pour des hommages populaires rappelons que Verkus Kemongana a tiré sa révérence le 13 octobre 2022 à l'âge de 78 ans mécène de la musique congolaise Verkus Kemongana était ancien du tout puissant hockey jazz et puis en sport l'Argentine vous le savez certainement de Lionel Messi a décroché la troisième coupe du monde de son histoire de l'Argentine